N'Gandou Massengou Antoinette, liquidatrice de la succession Moukendimboui-Léonard, vient au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete contester la qualité de liquidateur de la succession. La demandereuse donne assignation à Kalonji, Malankou, Jean-Jacques et Ngoimbelou. Les faits remontent au 27 septembre 2022. Selon les avocats de la partie demandereuse N'Gandou Massengou Antoinette, leur cliente serait mariée coutumièrement au Femoukendimboui-Léonard sous le régime des communautés universelles réduites aux aquais. Qu'après sa mort, le découillou serait laissé six enfants et trois parcelles. Qu'après un conseil de famille, la demandereuse serait désignée comme liquidatrice de la succession. Les avocats de la partie demandereuse affirment qu'à l'insu de leur cliente, un autre conseil de famille se serait tenu à la résidence secondaire du Découillous où les défendeurs seraient désignés comme co-liquidateurs en remplacement de la liquidatrice. Les défendeurs auraient obtenu un jugement d'investiture du TGI de Gombe. Un jugement qui n'aurait pas été signifié à la demandereuse. Les avocats de la partie demandereuse soutiennent que sur foi de ce jugement d'investiture obtenu frauduleusement par les défendeurs, que ces derniers auraient porté des modifications substantielles sur les titres de propriété couvrant les parcelles successorales au préjudice de leurs clientes. À l'audience du jour, les avocats de la partie demandereuse contestent le jugement d'investiture des défendeurs. Ils sollicitent du tribunal d'ordonner la validation de la qualité de liquidateur de défendeurs sur foi du principe, la fraude courant tout et confirmer leur cliente comme unique liquidatrice de la succession Moukène Dimbouï. Compte tenu justement du temps et de la recommandation que vous nous avez donnée, la demandereuse est devant votre tribunal pour demander l'invalidation de la qualité des liquidateurs de désassignés et la confirmation de sa personne en tant que liquidatrice conformément au jugement que votre propre tribunal a permis de prendre sa valeur en son temps. Il se révèle clairement qu'il y a eu faute dans les droits de la demandereuse en tant que liquidatrice et que la fraude corrompt par tout. Il y a lieu donc d'invalider la qualité de co-liquidateur désassigné et de confirmer notre client, sa vie de la demandereuse dans sa qualité de liquidatrice de la succession de faits Moukène. Pour le reste, je crois que l'erreur tribunal s'est référé au dispositif de notre exploitateur d'instance jeudi, je vous remercie. Les avocats de la partie défenderaient, pour leur part, sollicitent du tribunal de se déclarer incompétents à titre principal et à titre subsidiaire, dirent non fondés la requête de la partie demanderaise pour une mauvaise direction. Par ces motifs, vous allez dire à titre principal, vous allez vous déclarer un compétent tant territorialement que matériellement, alors plus loin, à titre vraiment plus subsidiaire, vous déclarer cette action irrécelable, tirée de la mauvaise direction de cette action. En faisant ainsi, vous avez bien dit le droit et vous aurez, au moins ça va calmer, tempérer les acteurs, ça va permettre à la famille de déléguer ces acteurs. Tous les fonds, si par miracle, vous la direz non fondée. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire fondé les moyens soulevés par la partie défendresse. Le tribunal dira donc, recevable, cette exception est amplement fondée et que par conséquent, il ne va pas recevoir la présente cause. Mais puisque nous plaidons ou nous parlons, nous émettons notre avis à toutes fins utiles. Tentez d'aller au fond de la présente cause, mais nous sommes bloqués. Vous constaterez que la démandresse n'a pas respecté les prescrits des articles 45 et 46 du code des procédures. Il n'est pas renseigné au dossier qu'il y ait des frais de consignation qui soient exposés. Donc le tribunal en tirera la conséquence des droits qui est la fin de non-possédés. Ça nous empêche d'examiner ses prétentions. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.